Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une analyse du BTC, on parlera de choses assez intéressantes. On parlera de BTC Ether, quelques altcoins, on verra surtout BTC sur du court terme, on verra une nouvelle fonctionnalité de trade milk très intéressante, je vous en parlerai un peu. Et on va faire une update du marché, on a notre clôture weekly. Ça commence à une clôture weekly qui est vraiment pas encourageante, puisque on voit que les précédentes clôtures weekly, on avait quand même une réaction acheteuse, à plusieurs moments, ici on avait une réaction acheteuse, c'est-à-dire qu'on avait une tentative des vendeurs de pousser vers le bas, et des acheteurs qui se manifestaient, qui ravalaient tout simplement, on avait une réaction acheteuse, chose qu'on n'a pas spécialement ici, et même on peut voir que là on a même une réaction vendeuse en haut de la bougie, au niveau de cette mèche, là on a eu une tentative de break repoussée par les vendeurs, donc c'est pas très beau, si je me mets en close line, on continue à baisser. Maintenant, on est toujours dans un range, un range qui est compliqué à trader, parce qu'on arrive dans un range mature, dites-vous que ça soit dans un range, dans une tendance, plus vous arrivez tard, plus c'est compliqué, d'accord ? C'est tout à fait logique, parce que plus un range est touché, plus un niveau de support est touché, plus il a de chances de casser, et on commence à être mature dans ce range-là, surtout qu'on en avait parlé, mais il y a 2-3 jours, là on s'est fait rejeter sur le pot, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu la force de réintégrer les 50% du range, ce qui nous montre quand même qu'on a un affaiblissement au niveau des acheteurs à l'intérieur de ce range-là. Moi honnêtement, ce que j'aimerais voir, ça serait de reclaim ici le 4h, ce tunnel 4h qui faisait bien office de support, on la break, et ce que j'aimerais c'est repasser au-dessus, maintenir ce niveau comme support pour chercher à aller faire des plus hauts. Donc on va être sur un bad range, ça va être un niveau intéressant à surveiller, voir la réaction acheteuse qu'on aura. Si de la même manière, on a ici une réaction acheteuse qui est assez encourageante, avec un ravalement haussier, une patterne de retournement, similaire à ce qu'on a eu ici, on voit ici, on a une patterne de retournement, et ensuite on enchaîne des crues des sommets de plus en plus haut, surtout que si je mets un MACD, on avait ici un affaiblissement vendeur, on le voit avec cette divergence haussière qui est validée, est-ce que là pour le moment on a un affaiblissement vendeur, on a un affaiblissement vendeur qui n'est pas encore validé, c'est-à-dire qu'on a une divergence haussière potentielle qui sera validée si on passe au-dessus de ce niveau-là. Donc si on se ramène à refaire des W sur le MACD, vous voyez là, on enchaîne un peu, d'un point de vue action du prix, on enchaîne quelque chose d'assez classique. On va chercher un niveau de support, qui est notre bad range, on pousse à la divergence haussière, à faiblissement vendeur, et pattern ici de retournement. On entame une dynamique haussière, on retourne chercher un niveau de résistance, qui est globalement notre milieu de range, avec un affaiblissement au niveau des acheteurs, une pattern de retournement, donc une structure de top. Et là, voir ce qu'on fait, si on fait globalement la même chose, on pousse à la divergence haussière, affaiblissement vendeur, pattern de retournement, et bien pareil, on pourrait avoir une réaction acheteuse qui serait clairement intéressante. Maintenant, sur du court terme, les moyennes mobiles sont clairement orientées à la baisse. Ce n'est pas trop encourageant ce qu'on voit, le tunnel 15 minutes qui faisait bien un fils de support, qu'est-ce qu'on constate ? On la break, d'accord ? On la break avec ici des volumes, d'accord ? On a eu un break concret, d'accord ? On voit qu'on a une bonne réaction vendeuse, on n'est pas sur une fausse cassure, et depuis ce tunnel 15 minutes qui faisait office de support, on la flippe en résistance. Donc déjà, même avant de parler du tunnel 4 heures, là, sur du court terme, et c'est là l'importance de déterminer un biais, une dynamique de marché qui était clairement baissière, et bien voilà, tant qu'on est dans cette dynamique baissière, plus c'est intéressant de chercher des shorts au niveau des moyennes mobiles, d'accord ? Alors là, on a déjà eu une touche, deux touches, d'accord ? Au bout d'un moment, ce tunnel, on va le break, d'accord ? Comme de la même manière, ici, vis-à-office de support, on la break à la baisse. Et un niveau, plus de fois il est touché, comme je le dis, plus il a de chances de casser, surtout qu'on approche sur un niveau de support, donc en général, la première touche, la deuxième touche, c'est intéressant, troisième, quatrième, ça commence à être un peu plus tard, enfin, ça commence à être trop tard, donc on prend un peu plus de risques, d'accord ? C'est plus intéressant de se positionner, là, en 4 heures, sur le pullback, dans le tunnel 15 minutes, qu'on avait un momentum qui était bien bearish, plutôt que se repositionner, ici, sur un momentum qui commencerait à devenir encourageant, d'accord ? Il y a une différence entre, ici, avoir vraiment un momentum qui enfonce et un flux baissier, et, ici, se repositionner en short, sur un momentum qui est beaucoup moins bearish, avec un affaiblissement vendeur. En tout cas, sur du court terme, la dynamique est clairement baissière, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure sous le 4 heures, d'accord ? Donc, techniquement, là, il n'y a pas trop d'opportunités d'achat, d'accord ? Ou, si vous achetez, ici, vous faites de la contre-tendance, et c'est clairement beaucoup plus compliqué de se positionner sur de la contre-tendance. Maintenant, on est sur un niveau de support, on arrive sur notre bad range, et ça va être un niveau intéressant à surveiller, d'accord ? Au niveau de la volatilité, elle continue à baisser, on en parlait il y a quelques jours, cette volatilité qui, plus on va passer du temps à l'intérieur de ce range-là, plus elle va baisser, et qu'on commencera à avoir des signaux 12 heures, déjà, 12 heures, on commence à avoir des signaux de faible volatilité, où, en général, quand on a de la faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement, de la même manière, ici, faible volatilité, voilà, hop, alors, je ne peux pas monter jusqu'à là-haut, mais au moment où on a regagné la volatilité, voilà, on a eu une correction, alors, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, donc, si on est sur du 4 heures, 12 heures, on ne va pas faire un moins 30%, mais on a fait, ici, un moins 7%, d'accord ? Voilà, faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement, et, en 4 heures, 4 heures daily, vous voyez, c'est intéressant, alors, ça ne vous dit pas si ça va être à la hausse ou à la baisse, mais ça vous permet de vous dire, ok, attention, faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement du marché. Bon, pour ce range-là, je regardera surtout le 12 heures daily, d'accord ? Oui, daily, ça serait intéressant si on commence à avoir un flash, de la même manière qu'on a eu ici, d'accord ? Sur le HVP, ici, ça nous indiquera que, faible volatilité, attention, on peut s'attendre à un gros mouvement. Bon, maintenant, comme je disais, ça ne prédit pas si c'est à la hausse ou à la baisse, mais ça peut vous alerter, d'accord ? Si vous avez des stops assez serrés, voilà, ça peut vous prévenir que le marché risque de bouger. Voilà, ça, c'est pour BTC, qui, d'ailleurs, TradingView a ajouté une nouvelle fonctionnalité depuis le temps qu'on l'attendait, le footprint, d'accord ? Qui nous permet de voir l'empreinte, l'empreinte d'une bougie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie ? Alors, ça peut-être, ça paraît un peu compliqué pour certaines personnes qui commencent, mais à l'intérieur d'une bougie, on peut avoir des informations importantes, d'accord ? Qu'est-ce qui fait bouger le marché ? Alors, on va faire plus simple, on a deux types d'ordres, d'accord ? On va voir ce qu'on appelle des ordres passifs, d'accord ? Et ce qu'on appelle des ordres actifs. Actifs, d'accord ? Deux types d'ordres. Les ordres passifs, c'est ce qu'on appelle des ordres maker, d'accord ? C'est des ordres qui vont faire de la liquidité, c'est tout simplement des ordres limite. Vous voyez quand... Alors, c'est moche, je ne peux pas trop écrire là-dessus. Vous voyez, quand vous utilisez des ordres limite, d'accord ? Donc, c'est des ordres en attente d'être exécutés. Vous placez, par exemple, un take profit, où vous vous dites, ok, ce niveau-là, il m'intéresse pour rentrer en position, je mets un ordre en attente d'être exécuté. Et bien, c'est ce qu'on appelle un ordre passif, un ordre limite, où vous importez de la liquidité dans le marché, et vous avez un ordre qui est en attente d'être exécuté. D'accord ? Vous n'impactez pas du tout le prix à la hausse ou à la baisse. Les ordres actifs, ce qu'on appelle des ordres takers, c'est des ordres qui vont venir prendre la liquidité, d'accord ? Dans le carnet d'ordres, et c'est des ordres maker où vous faites exécuter tout de suite. Et c'est les ordres actifs, c'est les ordres maker, d'accord ? Qui vont, eux, tout simplement, faire bouger le prix, d'accord ? Si vous placez un ordre limite, là, à 62 466 dollars, donc un ordre passif, le prix s'en fout, d'accord ? Ce n'est pas ça qui va l'impacter. Par contre, si vous rentrez tout de suite au marché, d'accord ? Donc, il va y avoir de la demande, et c'est ça qui fait bouger le prix. Et si on prend un carnet d'ordre d'un exchange, hop, ça peut prendre ça, on va faire un screen, hop, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On a des données assez intéressantes. Des données, tout simplement, où, pour chaque niveau de prix, ici, alors j'ai mis des prix en 1$, 1$, pour que ça soit plus lisible, mais on constate qu'ici, on a deux BTC qui sont en attente d'être exécutés. C'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs vendeurs en ordre passif, d'accord ? Qui se sont dit, ok, moi, le prix actuel ne m'intéresse pas, je ne veux pas rentrer au marché. Par contre, ce niveau de prix, 62 888 dollars, est une zone intéressante. Tout ça, c'est des ordres passifs qui sont en attente d'être exécutés. Si là, vous êtes un acheteur, vous décidez d'acheter au marché, d'accord ? Vous voulez vous faire exécuter tout de suite maintenant, donc vous êtes un ordre taker, un ordre actif, eh bien, vous allez tout simplement prendre la liquidité et vous allez vous faire exécuter au premier ordre de vente qu'il va y avoir. Si vous décidez d'acheter un BTC, le prix va monter à 62 888 dollars, ça va être d'ailleurs votre ordre d'achat, et ici, on va passer de 2 BTC à 1 BTC, d'accord ? Par contre, si vous vous ramenez avec 10 BTC et vous voulez vous faire exécuter tout de suite maintenant et vous acheter au marché, eh bien, le prix va monter, monter, monter jusqu'à exécuter 10 BTC. Donc là, on en a 2, là, on en a 1 dans toute cette zone-là, là, on en a 2, etc. Voilà, le prix va monter jusqu'à 62 893 dollars, d'accord ? Et ça, ces informations-là, ils sont à l'intérieur du footprint, d'accord ? À l'intérieur d'une bougie, et c'est ce qu'on voit ici. À l'intérieur de cette bougie-là, ici, on a 69 BTC qui ont été achetés de manière agressive. Et dites-vous que quand il y a un acheteur, il y a toujours un vendeur. Donc, s'il y a 69 BTC qui ont été achetés, c'est qu'en face, il y a eu un vendeur, d'accord ? Et s'il n'y a pas de vendeur, eh bien, le prix va monter, 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 jusqu'à trouver 69 BTC qui vont être vendus. Et au moment où il trouvera ces 69 BTC, ça sera marqué, bien sûr, dans le footprint, d'accord ? Dans la bougie, et le prix s'arrêtera, tout simplement, d'accord ? Ça, c'est important. C'est pour ça que, des fois, il y a des short squeeze, des long squeeze, c'est des buy market ou des sell market qui vont s'activer. Et si, en contrepartie, en face, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'acheteur ou vendeur pour fournir cette contrepartie, eh bien, le prix va monter ou descendre jusqu'à trouver cette contrepartie. Et tout ça, c'est indiqué dans le footprint. Donc, vous avez à gauche les sell market et à droite les buy market, d'accord ? Donc, c'est que des ordres agressifs, d'accord ? Et ça vous permet d'avoir une bonne visualisation et une bonne représentation de ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. Alors, je ne peux pas faire un cours complet là-dessus parce que ça peut prendre des heures. Il y a des choses intéressantes, très intéressantes à dire, qui vous permettent de voir les acheteurs qui sont bloqués, qui vous permettent de voir les vendeurs qui sont bloqués. Au moment où on a des zones d'imbalances, des déséquilibres, d'accord ? C'est des niveaux de support, de résistance. Il y a énormément de choses à dire. On a le delta, les divergences delta. On a énormément d'infos et je ne peux absolument pas faire un cours là-dessus. Mais c'est très intéressant. Alors, c'est nouveau. C'est nouveau. Je ne sais pas si vous pouvez y accéder avec trading gratuit, je ne sais pas. Mais voilà, c'est en bêta. Ça ne vaut pas d'autres outils qu'on peut retrouver sur Internet qui proposent un footprint beaucoup plus intéressant. Mais ça fait déjà plaisir que TradingView le mette. Et on peut configurer, d'accord ? On peut configurer certaines choses, notamment les zones de surbrillance avec des déséquilibres qui seront mentionnés. On peut mettre ça comme ça. Logiquement, ça se décale. Voilà, parfait. Ici, j'ai fait une manip toute simple qui me permet de mentionner lorsqu'on a un déséquilibre de marché entre les acheteurs et les vendeurs à l'intérieur du footprint. Alors, à savoir, ça se lit en diagonale. Comme ça, le footprint, le 21 ici, on va dire, il rivalise avec le 1, le 3 avec le 2, le 3 avec le 1, le 4 avec le 4, le 5 avec le 1, d'accord ? Parce que quand vous êtes dans un carnet d'ordre, comme ça, c'est entre acheteurs et vendeurs, entre buy market, sell market, d'accord ? Et ça se lit en diagonale, tout simplement. Et ici, j'ai affiché tout simplement quelque chose qui me dit, enfin, j'ai affiché un déséquilibre ou s'il y a un déséquilibre de 1 000%, d'accord ? Entre acheteurs et vendeurs, ça me l'indique, d'accord ? Et ça nous montre que si on a un déséquilibre, que dans cette zone de prix, par exemple, ici, ce niveau-là, il y a eu un fort déséquilibre et on le voit. Ici, voilà, il y a eu 0,13, 0,13, 0,13, c'est-à-dire que là, il y a eu énormément de buy market pour très peu de sell market, ce qui nous indique que cette zone de prix, il n'y a pas de vendeurs qui sont manifestés. Par contre, il y a eu des acheteurs qui se sont manifestés et ça peut être un niveau de support. On voit qu'au moment où on est revenu chercher cette zone de prix, on a eu une réaction. Alors là, on va être sur du scalping, sur de l'intraday. En général, on n'utilise pas ce genre d'outils pour du très long terme. On voit qu'on a eu une petite réaction, d'accord ? Et c'est clairement des outils très pertinents qui permettent d'affiner nos entrées et qui permettent d'avoir tout simplement des informations très intéressantes. Voilà, par exemple, dans cette zone, on voit qu'on a eu des acheteurs qui sont bloqués. Alors, ça s'utilise d'ailleurs. Petite erreur, là, je suis sur BTC Spot. Ça s'utilise plutôt sur les contrats perpétuels pour avoir des informations beaucoup plus pertinentes, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup plus de contrats, bien entendu. Et on voit qu'à l'intérieur de cette bougie, vous voyez, ici, on a des acheteurs qui sont bloqués. De 114, 198, etc. Et des acheteurs bloqués, c'est potentiellement des futurs vendeurs, d'accord ? Et c'est techniquement une zone qui peut faire office de résistance. Bon, voilà, comme je dis, je pourrais faire un cours assez complet. Là, il y a énormément de choses à dire. Ça permet également d'affiner les zones d'imbalances, d'accord ? Ces zones d'imbalances qu'on peut voir juste d'un point de vue action du prix, et bien, à l'intérieur, on peut voir ce qui se passe. Ici, on voit qu'il y a clairement une grosse zone d'imbalances avec un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, entre l'offre et la demande. On voit qu'il y a énormément de sell market ici, d'accord ? Dans le footprint pour de l'autre côté, très peu d'acheteurs, d'accord ? Et c'est un niveau, clairement, qui peut faire office de résistance. Qui a fait office de résistance au moment où on est revenu chercher cette zone ? Après, c'est à vous de paramétrer sur différentes unités de temps. Il y a pas mal de choses à mettre. Le déséquilibre, ça peut dépendre. Plus vous allez mettre un niveau bas, plus il va y avoir de traits automatiquement parce qu'on aura plus de chances d'avoir, bien entendu, un déséquilibre. Donc, ça a vous d'affiner, etc. Après, la longueur également, ici, sur une zone où ça m'affiche le nombre de buy market et de sell market en BTC. Ici, il est à peu près de... On est sur du combien ici ? Ici, on est sur du 30 dollars, à peu près. Je peux l'affiner et dire, tu m'affiches pas 30 dollars, tu m'affiches moins... Alors, je sais pas du tout comment c'est calculé. Il faut que je me mette en manuel. Ici, j'ai mis 100. Donc là, ça va être un peu plus précis. Là, on va falloir zoomer et là, on a un écart de 10 dollars. On a un écart de 10 dollars et je peux encore plus l'affiner. Si je décide de mettre 1000, par exemple, ça va peut-être buguer parce que ça va être des données beaucoup plus précises. 1000 dollars, ça me met un écart de 100 dollars. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je mette 10. Très bien. Et là, ça me met un écart de 1 dollar, logiquement. Voilà. Là, ça me met un écart de 1 dollar. Donc là, j'ai le PC un peu qui bug parce que ça demande une très bonne précision quand même et beaucoup de données. Mais là, j'ai un écart de 1 dollar. Donc voilà, il y a pas mal de choses à paramétrer. Ça, c'est à vous de voir. Déjà, je ne sais pas si vous avez accès parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont trading gratuit. Mais pour ceux qui font du scalping, pour ceux qui font de l'intraday, ça vous permet d'avoir de très bonnes précisions, de voir des choses que vous ne verrez pas juste dans la bougie. Voilà, on a un exemple concret. Ici, on a tout simplement une tentative de break avec énormément d'acheteurs. Énormément d'acheteurs, énormément de buy market à l'intérieur de cette bougie-là. Sauf que c'est un niveau où on a eu une réaction vendeuse et une réintégration. Beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués et on voit ensuite le prix à dégueuler. On peut voir également les divergences delta. On va avoir un delta qui va être négatif avec une bougie verte ou un delta qui va être positif avec une bougie rouge. Ça peut également nous permettre de prendre des décisions, etc. Pas mal de choses. Comme je dis, je pourrais faire un cours très complet là-dessus qui me prendrait 5-10 heures. Il y a énormément de choses à se dire là-dessus. Mais si vous voulez un peu trifouiller, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je pourrais vous répondre. Je pense que ça peut être assez compliqué pour des personnes qui débutent. mais déjà juste le cours que j'ai fait au début sur les acheteurs passifs, les acheteurs actifs entre les buy market, les buy limit, les sell market, les sell limit. Ça vous donne une bonne représentation sur comment le prix bouge tout simplement. Comment le prix bouge, d'accord ? Comme je dis, un des ordres limite n'impacte pas le prix. Oui, ça peut être des zones de support ou de résistance, d'accord ? Mais ce n'est pas ça qui va faire bouger le prix. Ce qui fait bouger le prix tout de suite maintenant à l'instant T, c'est des buy market ou des sell market qui veulent se faire exécuter tout de suite maintenant. Bon voilà, c'était un petit cours un peu plus poussé. Je peux en faire de temps en temps ce genre de... Mais je pense que je perds pas mal de monde. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si c'était assez clair, si c'est difficile ou pas pour vous. Mais je sais que dans ce genre d'explications, je peux perdre pas mal de monde. Mais en tout cas, c'est très pertinent et comme je dis, ça vous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie parce que dans une bougie comme ça, vous ne savez pas si on a des... Ici, pourquoi le prix a globalement baissé ? Est-ce qu'on avait des vendeurs qui se réveillés ? Est-ce qu'on a des acheteurs qui sont bloqués ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le fait de voir l'intérieur d'une bougie vous permet d'avoir une bonne représentation si on a une réaction vendeuse, une réaction acheteuse en direct, d'accord ? C'est tout de suite maintenant. Alors, pareil, en fonction de vous... Sur quel data provider vous prenez vos informations ? Binance, Bybit, etc. Vous n'avez pas les mêmes données. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne avancée de TrainingView. Ça fait longtemps que je l'attends. Je ne pensais pas qu'ils allaient me le mettre et à voir comment ça évolue, en tout cas. ça à dire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le niveau vraiment très intéressant où si ce niveau casse, ça serait plutôt bullish par la suite. Ça serait la réintégration de ce tunnel 4 heures avec une bonne réaction acheteuse et de bon volume pour nous montrer qu'on reclaim ce niveau qui faisait office de support, qui fait maintenant office de résistance. Ça serait intéressant. Et le niveau qu'on ne veut pas voir, ça serait une clôture daily sous les 60 000 dollars. Là, ça nous donnerait sûrement une baisse qui reviendrait chercher la prochaine target, c'est les 52 000 dollars. Globalement, c'est une zone en plus si je ne dis pas de bêtises, on serait sur les 0.382 de Fibo. On a une très bonne confiance de localisation ici. Si on y va, c'est une zone très intéressante à surveiller. 52 000 dollars, après c'est une zone de consolidation, tunnel daily, 0.382. C'est un niveau qui devrait être maintenu. Si on commence à break ce niveau-là, ça ne sera pas bon et ça ne me surprendrait pas de revenir chercher des 37 000, 38 000 dollars au niveau des 0.718 de Fibonacci. On n'en y est pas encore mais je vous le dis, si les 60 000 dollars break et on flip cette zone de support en résistance, prochaine target, mettre 0.382. Voilà, j'ai dit pas mal de choses sur BTC. On va parler de Ether qui lui a eu sa réaction vendeuse dans sa zone de résistance également au niveau du tunnel 4 heures. Pareil, sur Ether, on a un niveau qui est clair, c'est les 3 250 dollars. Si on parvient à les reclaims, c'est-à-dire si on parvient à repasser au-dessus avec une vraie bougie haussière, un vrai break, on ne veut pas un break timide, d'accord ? Avec des mèches ou autre, on veut vraiment des acheteurs qui ont pleinement le contrôle. Et on repasse au-dessus du tunnel 4 heures, 3 250 dollars, cette zone de résistance, la prochaine target à aller chercher, ça sera cette zone 3 660 dollars. Si on revient chercher un niveau un peu plus bas, les 2900, c'est une très bonne zone de localisation également en confluence avec le tunnel des lits. Si on perd cette zone, après on a les 2400 dollars, 2600 dollars, c'est la prochaine target, d'accord ? On a cette zone-là qui est une bonne zone et vraiment la zone ultime, j'ai du mal à voir un Ether pour revenir en dessous de cette zone-là, c'est les 2100 dollars. On peut aller chercher cette zone-là, en dessous les 2000 dollars, j'ai du mal à voir un Ether clôturé en dessous au vu de la patte d'accumulation et de retournement qu'on a faite ici. Donc voilà, plusieurs zones intéressantes à surveiller, d'un point de vue, Fibo, on est où sur Ether ? On rebondit sur les 0.382. Vous voyez, on a de bonnes confluences. On a de bonnes confluences entre Fibo Natchi et l'action du prix. Si les 0.382 cassent, en théorie, on a des chances d'aller chercher les 0.718 de Fibo Natchi. Pour le moment, on ne casse pas, on voit qu'on a de bonnes réactions acheteuses avec des mèches qui sont ravalées. Mais voilà, si on commence à abriquer ce niveau-là, les 2100 dollars, ça serait une opportunité selon moi et ça serait un mois 30%. Et je commencerai à réaccumuler de l'Ether sur ce niveau de prix-là parce que je ne trouve pas qu'on est dans une bonne zone actuellement. On a une réaction dans la zone de rechargement de short, mais un Ether sous les 2000, 2100 dollars, c'est une très bonne zone d'entrée selon moi sur le long terme. Je n'ai rien d'autre à dire de plus. On a fait BTC, Ether, on a globalement des altcoins qui prennent aussi cher que BTC. On n'a pas trop une décorrelation pour le moment entre les altcoins. Total 3, on est juste sur un retracement. Pareil, je trace un Fibo. On rebondit sur les 0.382. On est sur un niveau assez intéressant. Cette zone-là, je l'ai mis en résistance, je peux la mettre en support. C'est un niveau assez important. Au niveau de l'action du prix Total 3, c'est intéressant ce qu'il nous fait. Il n'est pas très compliqué, ce n'est pas une charte très compliquée à analyser. Il nous a proposé sa pattern de retournement, il abrite les 0.382. On est revenu chercher le haut de range proche des 0.118 de Fibonacci. Pour le moment, on a juste un retracement et on a un pullback au niveau des 0.382 de Fibo. Vous voyez, là, on a fait une grosse accumulation, on ne va pas faire ça. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est sûr à 100%, c'est toujours des probabilités, mais il y a très peu de chances. En général, si on veut inverser ce genre d'accumulation, on doit faire au moins de l'autre côté une grosse phase de distribution. De la même manière où ici, grosse phase d'accumulation, ici, on a eu une phase de distribution qui ne nous a même pas ramené à cette phase d'accumulation. Mais là, on est juste sur un retracement. De la même manière, ici, on a break, on a eu un pullback, une continuation à la hausse. On peut avoir un pullback, peut-être un pullback un peu plus profond pour une continuation à la hausse. Dans tous les cas, je suis toujours bullish sur le marché et même sur BTC, si on parviendrait à perdre les 60 000 dollars, est-ce que, franchement, en fait, il faut toujours dézoomer sa charte et on serait sur une baisse de combien ? Si je prends ce niveau-là, on serait sur un moins 30%. Vous voyez, si je me mets ici, à ce moment-là, on avait également une baisse de moins 30%. D'accord ? Mais quand je remets la charte complète, c'est ridicule. En fait, quand on regarde comme ça, on dit que c'est rien. Alors là, c'est une baisse qui se fait en plus de temps et qui est plus dure à gérer mentalement pour certains parce qu'on met plus de temps, la volatilité est plutôt faible mais on serait pareil sur un retracement de moins 30%. Voilà, rien d'autre à ajouter. Dites-moi ce que vous en pensez du marché et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501